M. le Président, M. le Secrétaire Général, M. le Secrétaire Général Adjoint, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de Délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants permanents des États membres, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des Observateurs permanents, Mesdames et Messieurs, C'est avec un immense honneur que je vous adresse les salutations les plus cordiales de leur excellence, les membres du Conseil Présidentiel de Transition de la République d'Haïti, présidée par M. Edgar Leblanc-Fils, ainsi que celle du Premier ministre, le Dr. Gary Coney. En leur nom, je vous transmets les vœux de succès et de pleine réussite pour les travaux de cette 54e session ordinaire de l'Assemblée Générale. Je félicite chaleureusement le Secrétaire Général de l'OEA, M. Luis Almagro, pour l'organisation remarquable de cette session. M. le Président de la République du Paraguay, Su Excellences Santiago Peña, Je vous remercie de nous avoir accueillis à Asuncion, ville au passé riche et qui, comme Port-au-Prince, porte encore les empreintes d'une histoire universelle. Votre pays, comme le mien, a été un carrefour de rencontres violentes des civilisations. Et ce matin, il est un point de convergence prometteur entre les peuples des Amériques. La République d'Haïti, ce bout d'île magique au nom duquel je parle, est le foyer de l'interfelle de la liberté pour tous, le berceau de la dignité pour tous. Dans l'épopée de ce continent américain qui nous unit, chaque recoin témoigne encore de la contribution haïtienne, raconte encore la vision et le courage de nos pères fondateurs et de nos mères fondatrices qui ont rêvé, puis réalisé l'impossible. Si notre parcours a depuis été jonché de pages plus sombres, Haïti est encore et toujours prête à participer à la construction de notre avenir commun ensemble. Monsieur le Président, le thème qui nous réunit cette session a une résonance particulière avec les réalités de mon pays. Il nous rappelle aussi, à bon escient, qu'intégration et sécurité pour le développement durable de la région sur des préoccupations tant profondes qu'urgentes pour tous les représentants réunis autour de cette table. Chacun de nos pays doit répondre, à un niveau ou à un autre, à la violence et aux inégalités chroniques dans la distribution des richesses. Durant cette assemblée générale, il nous retient donc de prendre des engagements intérieurs visant à permettre l'épanouissement de chaque citoyenne et de chaque citoyen de notre région. Et Haïti participera activement à ces débats. Chers collègues, Oui, Haïti est confrontée avec des défis majeurs. Encore. La sécurité a trop longtemps paralysé notre trajectoire. Les crises multifactorielles exacerbent les souffrances de nos compatriotes, forçant trop d'entre eux à se résigner à la périlleuse entreprise de la migration. Des centaines de milliers de déplacés internes naviguent encore, sans repère, un quotidien incertain, livré à eux-mêmes sur les parvis des églises. Au début de cette année, leur stabilité politique a menacé jusqu'au fondement de notre société. Elle a ébranlé notre foi dans un avenir meilleur et a fixé nos élans. L'hémisphère entier a ressenti ces secousses. Pourtant, à propre presse, les bougainvilliers ont recommencé à fleurir entre les fils barbelés. Le cliquet des dominos se désigne dans les quartiers où le bruit des armes se tue. Les fils d'élèves en uniforme tracent dès l'aube les rues de la capitale. Le balai des avions commerciaux a repris dans notre ciel. Le pays vient d'enregistrer les semaines les moins meurtrières depuis juillet 2021. Cet signaux, timide et fragile, nous encourage et nous oblige. Sous l'égide du Conseil présidentiel de transition, composé des grandes orientations politiques du pays, du secteur privé, de la société civile et des associations interçoit, un moment inédit de rassemblement national est né dans une opportunité réalisée avec l'appui bienveillant de la CARICOM. Rarement dans notre histoire récente de peuple avons-nous eu l'occasion d'être tous véritablement à bord du même train. Aujourd'hui, tous les acteurs se déclarent décidés à remettre le pays sur les rails du développement durable et vers les urnes. Nous entamons un chapitre de l'essor, prudemment, mais entièrement. C'est dans ce contexte et en dépit des obstacles colossaux que le nouveau gouvernement haïtien est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réussir les grands chantiers qui cimentent l'accord de transition politique. Rétablissement de la sécurité, redressement économique, réhabilitation des infrastructures, sécurité alimentaire et sanitaire, organisation d'une conférence nationale, révision constitutionnelle, retour à l'état de droit et de la justice sociale et élection pour le renouvellement du personnel politique. C'est désormais autour de ces grands axes que doivent s'articuler nos partenariats avec la région, le temps de la transition. Excellence, conscient que tous nos pays sont comproits au fléau de la criminalité transnationale, qui a des répercussions profondément négatives sur nos sociétés, le gouvernement haïtien s'enquellera sans compromis à la lutte contre la corruption, contre le trafic des armes, le trafic des personnes, le trafic d'influence et le trafic illicite des biens culturels. Il organisera la mise en place d'un dialogue avec toutes les parties prenantes de la société haïtienne et de sa diaspora. La restauration de la confiance et de la solidarité entre les citoyens est une pierre angulaire de la reconstruction du pays. Cette confiance ne saurait se dessiner sans la prise en compte de l'état du traumatisme aigu qui mine chaque haïtienne, chaque haïtien. Confrontée à des actes de violence, au cataclysme, à la faim, au désespoir, le deuil allant sembler être le dernier dénominateur commun de la population haïtienne. Nous tous portons, malgré nous, le poids de pertes indicibles, pertes de l'enfance, pertes de l'innocence, pertes d'une maison, du droit à l'éducation, de proches et de parents, du droit à l'identité, de l'espoir, pertes de sens. Cette lourde taxe psychosociale atteint particulièrement les enfants et les femmes. Il nous revient à l'heure où nous osons à nouveau imaginer une relance, à l'heure où nous pouvons affirmer avoir échappé de près au basculement dans le vide, de penser à eux, d'accorder dans tous nos projets la priorité aux mécanismes de soutien psychologique, d'encadrement pour les victimes de viols et d'accès à la justice, de réinsertion pour les mineurs enrôlés dans les gangs, d'appui aux adolescents devenus mères malgré elles. Il nous revient d'avoir, en leitmotiv des chantiers d'État, l'objectif de penser ensemble les plaies béantes que nous maquillons pour rester debout. Cette transition est donc aussi le moment d'enclencher un exercice de thérapie collective, nécessaire à la solidité de toute fondation institutionnelle. Un exercice dans lequel votre soutien sera le bienvenu. Conscient des pertes majeures enquissées par le secteur économique haïtien à toutes les échelles, nous comptons briser le cycle de croissance économique négative qu'Haïti connaît depuis 2019. Dans nos échanges ici et tout au long de cette transition, vous m'entendrez articuler au nom d'Haïti des invitations à l'investissement. Vous m'en proposez des engagements afin de retenir et fidéliser nos partenaires commerciaux, de contribuer à la création d'emplois, de soutenir les petites et moyennes entreprises, de revitaliser l'économie en exploitant les ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entreprenariat, particulièrement dans le domaine des arts, de l'artisanat et des nouvelles technologies. Conscient aussi que plus de 5 millions d'habitants sont en situation d'insécurité alimentaire, remédier à cette conjoncture est un pari qu'avec vous, nous pouvons et nous devons gagner. Nous le devons à cette jeunesse haïtienne qui, loin de vouloir se verter au danger des parcours migratoires ou à la brutalité de l'exil, a soif de contribuer à l'avancement de son pays, de rester sur sa terre pour laquelle elle garde un attachement viscéral, au sein de laquelle elle voudrait rester apprendre, travailler, investir, s'épanouir, rester vivre dignement chez elle. Mesdames et Messieurs, il y a environ 48 heures, les autorités de la police nationale d'Haïti ont accueilli le premier déploiement des soldats d'un pays frère, le Kenya, dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Touchés par l'esprit de service panafricain de ces hommes et de ces femmes, nous espérons aussi que cette mission sera la dernière fois où Haïti aura à faire recours à une telle démarche pour appréhender son avenir. Mais afin qu'elle soit la dernière fois, il est impératif que cette mission aboutisse pleinement à ses objectifs aux côtés de la police nationale haïtienne. Je vous dis donc en des mots très clairs que c'est le moment de soutenir Haïti. C'est le moment de contribuer au renforcement de notre héroïque police nationale et de nos forces armées. Tout en remerciant les partenaires qui ont déjà contribué par un soutien financier, technique ou en personnel, particulièrement les États-Unis d'Amérique, qui n'ont fait l'économie d'aucun effort pour arriver à cette première étape, nous appelons toute cette Assemblée à un appui massif et urgent à cet effort critique. Le moment pour garantir un lendemain meilleur pour tous les Haïtiens et pour toute la région, c'est maintenant. Aujourd'hui, l'investissement certé en Haïti est dans le rétablissement de la sécurité, la condition sine qua non à toute autre retombée positive pour la population haïtienne. Dans l'idéal si noble qui anime la Nuestra América de Ocea Marti, ma démarche ici transcende un appel à l'aide adressée à nos voisins de la région. Elle représente une hésitation, une main tendue au combite, septième traditionnelle de soutien fraternel, de solidarité mutuelle dans l'effort, afin de récolter ensemble la stabilité et la paix régionales. Nous vous invitons à vous camper aux côtés d'une Haïti, décidées à être à nouveau fortes, car l'histoire nous a appris que nos triomphes ont toujours été mises au bénéfice de tous nos frères et de toutes nos sœurs de l'humanité. Chers voisins, arrivés d'une capitale criblée et meurtrie, je voudrais vous confier ici le murmure de l'espoir, vous dire qu'il existe à nouveau le crépitement de la vie. Depuis quelques semaines, il émerge une audace fragile, mais tangible, de toute la population haïtienne, qui aspire à transformer l'espérance en nouveau dénominateur commun, décidée à réaliser l'impossible, encore une fois. Je vous confie ici la force des Haïtiens, qui savent que l'expression de notre culture, de notre identité, de notre essence, est et sera toujours un acte de résistance, un pied donné à la terreur. Comme ces artistes qui dansent encore à Port-au-Prince, alciers, puissants, qui semblent exorciser la douleur qui pèse sur tout un peuple, comme eux, il nous revient aujourd'hui de regarder en face et ensemble les causes et les perpétrateurs de nos malheurs et de les éradiquer à jamais. Merci. Merci un fil. Aïe pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe pour vous. ... Merci.